La presse en parle moins qu'avant, mais la contestation demeure bien vive au Soudan. Mardi, ils étaient des milliers dans les rues de Khartoum, scandant des slogans anti-push. Les forces de sécurité ont tenté de disperser les manifestants en tirant des grenades lacrymogènes et cinq blessés ont été secourus par leurs camarades, notamment aux abords du palais présidentiel où siège le général Burhan, chef de la junte militaire. Les femmes ont aussi été célébrées durant ces manifestations qui coïncidaient avec la Journée internationale des droits des femmes. De notre côté, nous participons aux marches pour avoir le sentiment d'avoir fait une grande chose car c'est notre droit. Nos droits sont perdus et nous les réclamons en militant pour les questions qui n'ont pas été soulevées. Nous voulons que ces questions soient soulevées. Nous avons de nombreux problèmes. Nos enfants ne reçoivent pas d'éducation. Nous sommes malades et fatigués. Nous n'avons aucun droit à la santé et nous n'avons pas de logement. Au même moment, Babi Kerr Faisal, membre du parti d'opposition des forces de la liberté et du changement, principal bloc politique civil du pays, a été arrêté alors qu'il assistait à des funérailles dans la banlieue nord de Khartoum, a annoncé le parti de l'alliance unioniste dans son communiqué. M. Faisal est membre de la commission chargée de récupérer les biens pollués par le régime du président Omar El-Bechir, évincé en avril 2019 par l'armée sous la pression de la rue. L'ONU estime qu'environ 1000 personnes ont été arrêtées depuis le coup d'État, dont des enfants et des femmes. Des femmes qui luttent aujourd'hui pour leur liberté. En fin de compte, les femmes soudanaises partent de liberté, de moyens de subsistance et non de rumeurs, selon lesquelles elles seraient inactives et quoi que ce soit de ce genre. En fin de compte, nous nous alignons sur les questions principales, à savoir les moyens de subsistance, y compris la liberté de vivre et la justice sociale. Les autorités soudanaises ne doivent plus user de forces excessives ni tirer à balles réelles sur les manifestants, a exorcté Michel Bachelet, haute commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. De leur côté, une dizaine d'ambassadeurs, dont celui de France, d'Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont accusé le pouvoir militaire mardi dans un communiqué conjoint de limiter les libertés d'expression et de rassemblement au Soudan. Sous-titrage Société Radio-Canada